Bonjour la frère et sœur et bienvenue sur Nance Reborn. Aujourd'hui, il y a une histoire de la musique du coupé et décalé. Je vais lui donner des révélations sur ce qu'il se passe dans son milieu, le clash, le buzz, tout ça. Beaucoup de personnes ne comprennent pas assez de quoi il s'agit. Mais essayez-nous des classistes de certaines choses. On va commencer déjà par nous expliquer pourquoi il y a tellement de troubles dans le coupé et décalé. Pourquoi les gens passent le temps à se clasher, à faire le buzz et tout ça. Nous allons comprendre suite à cela. Beaucoup d'autres choses. Restez connectés. Écoutons-la. J'ai l'impression que tout le monde a oublié qu'on a été créé le coupé décalé. Le coupé décalé vient de la rue. D'abord sur le côté désordre, ça c'est normal. Mais avec le temps, un peu d'organisation, on a commencé à s'organiser. Mais toujours est-il qu'il y a des éléments qui resteront avec le comportement rural ou le comportement qu'ils avaient avant. Mais forcément, ça va créer le désordre. Et les palabres, souvent, ce n'est même pas des vrais palabres qu'on le dit. Le game demande ça. Le game, c'est la musique, c'est notre musique. Ça demande ça. Ça fouette l'orgueil, ça fait ressortir le travail. Sinon après, est-ce que vous avez déjà vu un artiste tuer un artiste ? Non. Mais après, ce que vous dites aussi est la vérité. Parce qu'il y a d'autres qui s'entendent pour faire des palabres. Mais après, qui tournent nos vinaigres. Et là, ça revient vraies palabres maintenant, comme on le dit dans nos jargons. Wow, vous voyez ça ? Déjà, au niveau des clashs, cette star nous révèle qu'il y a des clashs qui sont carrément montés de toutes pièces. Au départ, ça paraît comme deux artistes en conflit. Mais ce sont des choses qui sont organisées d'abord du genre les deux artistes peuvent s'appeler. Et dire, ok, aujourd'hui on va faire un petit truc que je vais faire voir un peu parce qu'on ne parle plus de nom. Il faut qu'on rebue les réseaux sociaux. Il faut qu'on vende nos CD. Il faut qu'on vende nos albums. Il faut qu'on aide. On nous appelle passer par là. Donc, les deux peuvent s'entendre. Et faire un petit clash, un montage de bala. Ça, c'est la base. Mais, ce qui a commencé par un truc simple et secret va devenir réel et grave, un vrai-parlable comme cet avenir dit. Dans la mesure où d'autres problèmes peuvent venir s'infiltrer dans leur histoire. C'est qu'il y a moi même la division des tels, la division chez les gens. C'est qu'on voit la division généralement. C'est le plus à la problème d'argent. C'est le problème d'argent. C'est le problème d'argent. C'est ce qu'il y a souvent la diffusion. Mais, elle nous dit que c'est exactement ce qui se passe dans le milieu. Ça veut dire que les fans doivent avoir quand même l'œil ouvert pour savoir ce qu'elle voit et ce qu'il faut. De toute façon, quand vous êtes dans des tels mouvements, un moment donné vous êtes perdu. Parce que c'est un monde vraiment bizarre. Je crois que déjà un pour les parables, il y a des parables qui sont bien organisés. Juste dans le cadre du travail, les fans aiment ça. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas chanter sans buzz. Ceux qui évoluent sans buzz sont rares. Il faut forcément un buzz pour que ton morceau marche. Aujourd'hui, c'est collé dans la tête des Ivoiriens. Le concept Aoco, ça m'a appris quelque chose. Comme quoi, je viens de vous dire tout de suite que les Ivoiriens, quand ils n'aiment pas quelque chose, tu ne peux pas le faire. Et c'est partout dans le monde. Si les fans n'aiment pas, tu ne peux pas. Parce que tu as une marchandise, tu vends. Si les gens n'aiment pas, tu ne peux pas vendre. OK. Dans le cas d'Aoco, c'est très différent. Il y a une masse de fans qui ont aimé et il y a une autre masse de fans qui n'ont pas aimé. Donc, ça a créé une grosse polémique. Étant donné qu'il y a déjà un enfant qui a commis une gaffe et que les fans sont mes enfants, j'ai décidé de laisser tomber le concept. Mais tout le monde n'est pas pareil. Tout le monde n'est pas pareil. Moi, j'ai appris quelque chose. À chaque heure, j'apprends quelque chose. Et Aoco, c'est un concept créé par ces stars. Et ce concept-là a fait au mieux les réseaux sociaux. Parce que quand vous regardez la manière dont les gens transent, vous avez vraiment l'impression qu'il s'agit de la masturbation. En fait, les gestes, tout, 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 tout. Et les gens ont plaidé et ont demandé à ce qu'on supprime le concept. Parce que c'est comme une chose immorale. C'est ce que les gens disent. Si cette personne-star a dit, non, vous savez, c'est un instrument de musique créé par une autre star, Baoli, qu'elle essaie de mettre entre les mains. Ce que les gens ont perçu, c'était vraiment différent. Et voilà. C'est exactement ça. Il faut apprendre de ses erreurs. Pour bien avancer. Mais combien d'autres stars seront prêtes à dire, OK, il n'y a pas eu ceci à faire soutien. Un concept, ce n'est pas bien, il faut que je laisse. Non, tout le monde cherche de l'argent. Regardez, par exemple, la danse twerk. Hier, il y a vu un message d'une star des années qui dit qu'elle est fatiguée de voir le twerk. Le twerk par-ci. Le twerk par-là. On ne comprend plus rien. Le twerk, c'est quoi? C'est le mapuka révolutionné. Ça s'appelle le mapuka chez nous, ici. Le mapuka, c'est ce qui a été modifié et envoyé chez les blancs là-bas. Et ils dansent. Ils ont bien fabriqué ça. Ils ont commencé à créer ce qu'on appelle le twerk. Et quand une fille danse le twerk, si vous n'êtes pas bien placé, vous risquez d'être en érection. Et ça, c'est quel genre de danse. Ça aussi, c'est une danse à supprimer. Mais les gens rigolent avec ça. Déjà, ils sont des rigoles avec ça. Ils devront vraiment apprendre de nos erreurs. Combien seront les personnes qui vont apprendre de leurs erreurs? Voilà. C'est ce qu'on appelle la musique profane. Ils vont tout faire pour pouvoir faire des trucs bizarres. Même si ça doit salir les valeurs morales. Seuls les artistes qui ont encore leur code moral valent tout simplement. Décider d'abandonner cela. Sinon, en général, c'est foutu. Parce que c'est un autre monde. C'est un autre environnement. C'est comme ça que je suis. Et j'écoute beaucoup. Sinon, il y a plein parmi vous qui ont écrit des articles dessus. Mais aujourd'hui, je suis parmi vous. Chaque heureux de la vie doit normalement apprendre quelque chose à l'individu concerné. Sa farine ne boit pas, il ne fume pas. Même la cigarette. Mais moi, mon inspiration vient de Dieu. Quelqu'un qui avait le goût des points de Jésus. Ou bien le Vatican. Ou bien le sommet droit. Le feu du Saint-Esprit. Est-ce que ça a dit quelqu'un? Donc, si tu n'as pas peur de Dieu, tu ne peux pas fumer, boire n'importe comment. Mes yeux vous voyez rouges là. Je ne dors pas à cause du travail. Je suis un gros bosseur. Et c'est connu de tous. Grand bosseur. Voilà. Et aussi, il s'est battu pour le mouvement. Il avait ses qualités. Il était aimé de tous. Et ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à signifier que je l'aimais beaucoup. Ce n'est pas aujourd'hui que je commence à montrer mon amour pour cet artiste là. Parce que vraiment, il faisait beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Là, il parle de son collègue qui a disparu le 12 août. Qui est là. Il explique que c'était un modèle, une personne qui le suivait beaucoup. Aujourd'hui que je commence à montrer mon amour pour cet artiste là. Parce que vraiment, il faisait beaucoup pour la Côte d'Ivoire. musicalement parlant. Et voilà. Aujourd'hui, on a perdu un dinosaure. Je prie que Dieu me donne la force d'en faire autant. Vraiment. Je vais te le nom. Mais c'est des millions. Je n'ai pas peur de mettre l'argent dans le pédicalé. Parce que c'est ma passion. J'aime mettre de l'argent dans ma musique. Le plus pratique cachée ça, il me rappelle de ça. Mais il était très galère. Là, il me rappelle de ça. 175 francs. Oui. 100 francs. 25 et 50. Il y a l'homme qui m'a fait ça. 175 francs. Oui. 175 francs et ça. Et puis, c'est quoi là à Beauville ? Je suis parti à Beauville. Je finis de prester. Je suis monté dans le camion où on dépose des chaises là. C'est là, il m'a mis le promoteur. Je vais te le nom. Dès que je suis arrivé, le vieux, c'est comme mon cachet. Il m'a dit, tiens ça, il faut rentrer en piste. C'est 60. C'est 60. C'était en 40. C'était en 2010. 2009. De mon bouger. C'est 30. Voilà. Donc, mes frères et soeurs, c'est une vidéo que j'aimerais vraiment partager à vous. Il y a beaucoup de personnes qui se posent encore des questions du genre, pourquoi les artistes font ceci ? Pourquoi ils font cela ? Surtout dans le clip. Pourquoi on a fait de temps à autre des filles pratiquement à poil ? Là, c'est à nous, elle déclare avec nous. Elle nous a dit que c'est le milieu qui demande ça. Mais dans le milieu là, c'est quel genre de milieu ? Déjà, ce type de musique est appelée la musique mondaine souvent. Les gens appellent ça la musique mondaine. C'est à dire la musique que tout le monde aime, que les gens du monde entier valorisent. Mais de l'autre côté, c'est appelé la musique profane parce que c'est une musique vraiment qui ne véhicule pas de message du genre pour amener les personnes à apprécier les belles choses. C'est à dire les valeurs, nos valeurs, les vraies valeurs. Parce que ça vient pour où ? Ça lit ce qui est sacré. Par exemple, regardez ce qui se passe. Le twerk, c'est un exemple très simple. Vous voyez de la manière les gens dansent le twerk. Est-ce qu'on peut danser le twerk à l'église ? Si la femme du passage donne ce twerk à l'église, qu'est-ce que vous allez dire ? Je ne peux pas donner ce twerk à l'église non ? Hey ! Ce n'est pas possible. Regardez comment les gens qui font, c'est-à-dire les stars, surtout les femmes, les stars, la malesse habillent. Regardez comment s'influencent les jeunes filles d'aujourd'hui. Les jeunes filles d'aujourd'hui ont besoin de modèles, d'une personne à suivre. Un exemple. Et ces jeunes filles a tous des exemples sur les gens de la musique profane. Or, les femmes qui sont là-bas, elles s'habillent toutes en sexy. Elles veulent monter leur corps. Et elles font de la chirurgie esthétique. Il y a beaucoup de... Tu as dit, elles aident les gens à perdre leur côté naturel. Surtout les filles. Les hommes eux-mêmes, 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 c'est des pigments. Ils changent la couleur de la peau. Parce que le milieu demande de se dépigmenter. Parce qu'il faut être clair pour impressionner les gens. Les filles, elles se changent les seins, les fesses. Parce qu'il faut avoir un bon physique pour attirer le regard des gens. C'est la séduction. Et cette personne nous dit que tout ça, ça fait partie du gain. C'est vrai qu'elle-même, elle n'apprécie pas ça. Mais c'est une réalité. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai une vidéo que nous avons envie de partager avec vous. Vous pouvez nous en dire plus sur le sujet. Comment voyez-vous cette manière de faire d'aujourd'hui ? Même Dieu-même a été bien avec nous. Il nous a dit. Il n'aimait point de moi ni les choses de ce monde-là. Car celui qui aime le monde ami du Père, n'est point en lui. Tous ces stades de la musique que nous croyons, nous ne détestons pas. Ce sont nos frères. Mais le problème arrive que lorsque, pour avoir du succès, beaucoup d'entre elles font des choses vraiment qui ne sont pas bonnes. Là encore, c'est ce qu'est la surface. Mais ce qui est en dessous, quand on parle des fétiches, de la sorcellerie. Ha ! Ça existe ! Quand on va plus loin pour parler du Pâques avec le diable. Pour avoir du succès, pour régner. Quand on parle des buvettes de sang qui se trouvent dans l'industrie de la musique. Quand on parle des sacrifices humains, de viols d'enfants. Toutes ces choses-là. Ce sont des choses maintenant qui sont en dessous de cette affaire. Quand on parle de briser la carrière de son collègue. Toutes ces expressions-là peuvent paraître étranges pour vous. Mais c'est de la sorcellerie. Si vous voyez une personne qui vient vous dire qu'elle prend plaisir à briser la carrière de son collègue. C'est qu'elle est en train de faire. C'est de la sorcellerie. De la sorcellerie consciente, de la sorcellerie inconsciente. Et il y a beaucoup de formes. Mais là, là, ça te fait même quoi ? Là, tu prends, tu sais que tu... À cause de toi, les carrières des gens sont privés. Et toi, ça te fait marrer. Parce que c'est ce que tu dois faire si tu veux gagner. C'est-à-dire qu'ils sont comme dans un monde où, si tu ne manges pas, toi-même, on va te manger. C'est du sauf qui peut. Peut-être un monde bizarre. Ce monde dans lequel nous sommes est vraiment étrange. Il faut vraiment faire très attention. Je sens quelques révélations sur la musique profane. Nous allons poursuivre notre travail. Et si Dieu le veut, nous allons en parler dans la prochaine vidéo. Vous devez être les premiers à voir la prochaine vidéo. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est parti pour la prochaine vidéo. Let's go ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501